Yo ! Alors je vous filme la vidéo, il est censé faire moche, il est censé pleuvoir de samedi jusqu'à mardi. La vidéo est censée sortir ce dimanche et donc il va refaire beau à partir de mercredi. C'est pas grave, vous pourrez l'utiliser pour mercredi. Enfin, en espérant que ce temps de France, de Paris plus particulièrement, va se ressaisir et qu'on ait un bel été quand même. Parce que là c'est abusé. Bref, si vous me voyez encore avec ce maquillage ou que vous m'avez déjà vu avec ce maquillage, c'est normal j'ai tourné deux vidéos le même jour. Aujourd'hui on va parler cheveux et plus particulièrement d'un problème qui... Oh ! Qui me... Pouf ! Je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus. C'est les cheveux qui gonflent quand il fait chaud, quand il fait humide. Alors, faut savoir qu'il y a des types de cheveux qui sont poreux dès le départ, qui sont... C'est des problèmes génétiques, enfin des problèmes, on s'est compris, c'est génétique. Et il y en a d'autres qui sont poreux, qui deviennent poreux avec le temps parce qu'ils sont abîmés. Je vais pas rentrer dans les explications du pourquoi les cuticules s'ouvrent, se ferment, nanani. Si vous êtes intéressé, vous allez sur Google et je vous assure que c'est très bien expliqué. Et on va moins perdre du temps là-dessus. Je vais plutôt vous parler de mes conseils, de ce que je fais moi pour éviter que mes cheveux ne gonflent. Parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à gonfler parfois. Et en fait je comprenais pas pourquoi, parce que ça m'arrivait parfois et d'autres fois non. Alors que c'était les mêmes températures et je comprenais pas en fait. De base, moi vous le savez, j'ai le cheveu bouclé. Enfin bouclé, il a perdu ses boucles à cause du lisseur avec le temps. Mais de base, mes cheveux sont bouclés. Donc comme je sais qu'il y a certaines choses dont je ne peux pas me passer concernant ma routine capillaire, j'ai essayé de, voilà, j'ai fait des petites expérimentations. A savoir est-ce que si j'enlève ça, si je rajoute ça, si je fais ci, si je fais ça, comment mes cheveux se comportent. Donc j'ai cherché ça sur plusieurs lavages et j'ai enfin trouvé une routine qui me convient. Donc je vous donne mes conseils, j'espère que ça va fonctionner pour vous. Si jamais vous, vous avez d'autres conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les écrire en barre d'infos. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et je poste deux vidéos par semaine. Et mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. C'est la même chose. Bref, ce que je disais, c'est que c'est pas vraiment des produits qui va absolument vous falloir dans cette routine. C'est plus des conseils en fait que vous allez devoir appliquer si vous voulez éviter que vos cheveux ne gonflent. Donc ça, c'est vraiment adapté à tout type de cheveux. Mais par contre, ça ne va pas être forcément adapté aux cheveux qui sont poreux de naissance par exemple. Parce que si vous gonflez, c'est génétique, c'est héréditaire. Quoi que vous pourriez essayer, peut-être que ça peut fonctionner. Si vous essayez, en tout cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Donc première des choses, vous avez dû le voir un bon nombre de fois dans mes routines capillaires que je poste à chaque fois sur YouTube. J'adore, j'adore, j'adore l'eau chaude. Mais vraiment, une douche n'est pas une douche si elle n'est pas brûlante. Qui dit brûlante, dit vapeur, dit gonfler les cheveux. Donc moi, tout au long de l'année, je le fais. Mais quand je vois que les températures augmentent, je vous invite à vous laver les cheveux à l'eau froide. Et notamment le bain de vapeur que je fais pour hydrater mes cheveux. Je vous invite également à le faire quand vous n'allez pas sortir. Voilà, tout simplement. Personnellement, j'ai essayé avec plusieurs shampoings. C'est tous la même chose. Il y a des shampoings anti-humidité, anti-freeze, anti-ce-ça, ceci, cela. J'ai pas trouvé de... En tout cas, j'en ai pas testé de shampoing qui m'est convaincue qu'il soit anti-humidité pour l'instant. J'ai vu récemment qu'il y avait une nouvelle marque qui en avait sorti. Je testerai, puis je vous en reparlerai si ça fonctionne. Mais bref, du coup, vous pouvez utiliser n'importe quel shampoing tant que vous le rincez à l'eau froide. Ensuite, je fais toujours un après-shampoing ou un masque. Là où encore, peu importe la marque. Moi, je vous ai déjà montré les marques que j'utilise dans ma dernière routine cheveux. Mais ça aussi, ça me permet d'avoir une certaine tenue au niveau de ma coupe et d'avoir les cheveux qui tiennent en place, qui ne bougent pas trop. Donc, on est bien d'accord. Ça, c'est vraiment une routine spéciale chaleur. En temps normal, je fais ma routine capillaire. Je vous la mets juste ici dans le i si jamais vous êtes intéressé pour la voir. Ça, c'est ma routine capillaire tout le temps. Là, c'est qu'en période de forte chaleur où mes cheveux ne supportent pas et deviennent humides et gonflent, du coup. Ensuite, une fois que je termine tout, voilà, mon lavage, nettoyage, etc. Je viens enrouler mes cheveux dans une serviette séchante. Donc, moi, j'utilise la marque Akis. J'en ai essayé des serviettes séchantes, des turbans, etc. Pour moi, Akis, c'est vraiment de loin la marque que je préfère. Je trouve que vraiment, sincèrement, ils disent sur le site que ça réduit le temps de séchage en deux. Mais au-delà de réduire le temps de séchage, j'ai l'impression que quand j'enlève ma serviette, mes cheveux sont limite, je ne sais pas, tout doux, ça sèche mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, je vous jure. Et du coup, comme on doit absolument éviter la chaleur, je ne peux pas utiliser de séche-cheveux. Je dois laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Donc ça, sincèrement, c'est ma passion. Elles sont vraiment trop trop bien. Donc ça permet vraiment d'absorber toute l'eau, toute l'humidité, vraiment nickel. Donc voilà, je laisse ça pendant 4-5 heures. Enfin, ça dépend, si je me lave les cheveux le matin, je laisse jusqu'à midi. Enfin, et inversement, mais j'essaye de le garder le plus longtemps possible, en fait, sur ma tête. Une fois que mes cheveux sont mi-mouillés, mi-secs, je viens appliquer toujours, toujours, toujours un protecteur de chaleur et un anti-frisottis. J'ai découvert récemment le Dream Coat de la marque Wow. C'est un spray qui va venir maintenir la coupe, qui va venir surtout changer la texture du cheveu et éviter l'humidité dans les cheveux. Le seul problème, c'est qu'il faut l'activer par la chaleur. Alors, ce qui est un peu compliqué, si on n'utilise pas de sèche-cheveux, du coup, je trouve que ça fonctionne également avec un lisseur, parce que moi, c'est l'étape que je ne peux pas passer. Je suis obligée de me lisser les cheveux. Mais habituellement, j'utilise ce produit-là que je vous avais montré dans ma routine. C'est le Memory Spray de mémoire de forme de Fabio Salsa. C'est un spray thermoprotecteur qui permet de faire tenir et de maintenir... Enfin, c'est la même chose, tenir, maintenir... De maintenir la coupe, en fait, et de maintenir les cheveux tels qu'ils sont quand vous les coiffez. Donc voilà, j'applique l'un des deux sur mes cheveux et ensuite, je les laisse sécher à l'air libre. Totalement. J'évite complètement de sèche-cheveux. Une fois que mes cheveux sont complètement secs, je vous ai dit que je ne pouvais pas me passer du lisseur. Donc, je viens lisser mes cheveux. Par contre, je vais éviter de les lisser avec un lisseur à vapeur. Donc cette fois-ci, je n'utilise pas le SteamPod, mais je vais utiliser le T3. Le T3, moi, je trouve que de base, il a une très très bonne tenue sur la coiffure. Quand je me lisse les cheveux avec le T3, ma coupe, elle reste jusqu'au prochain lavage. Vraiment, en plus, ça me fait un lissage baguette, ça me fait un lissage vraiment plat. Les plaques sont bien fines, etc. Donc, ça me permet vraiment d'avoir déjà un très beau rendu en termes de lissage. Je ne sais pas si je peux mettre deux vidéos dans le petit i. J'essaye. Si j'y arrive, je vous mets ma comparaison des lisseurs. J'avais comparé le GHD, le T3 et le SteamPod, je crois. Je vous le mets dans le petit i, sinon vous le retrouverez en barre d'infos. Si jamais vous voulez plus d'infos sur ce lisseur-là. Mais bref, donc, je lisse tous mes cheveux, voilà. Et quand je termine, obligatoirement, je viens sceller le tout avec soit une huile, soit un sérum. Peu importe, mais il me faut quelque chose en finition sur mes cheveux. Et ça, ça va vraiment être votre meilleur allié. En ce moment, j'utilise, je vous avais montré l'huile de soin fortifiante de Briogeo. Mais il y a aussi l'huile extraordinaire de L'Oréal qui est vraiment pas mal. Mettez-en une petite quantité. Le but, c'est pas d'avoir des cheveux gras. Vaut mieux en mettre un tout petit peu, en rajouter, que de voir retourner à la douche et se relaver complètement les cheveux. Donc, un tout petit peu et ça me suffit. Donc, une fois que j'ai appliqué mon sérum, etc., je repasse un coup de brosse. Et je viens finaliser le tout avec de la laque. Je prends une laque fine. La mienne, c'est la Hellnett de L'Oréal. J'en mets vraiment un tout petit peu. Je spray comme ça, comme un parfum. Vraiment, quoi que l'exemple du parfum, c'est pas judicieux puisque j'en mets 4 tonnes. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut en mettre juste un tout petit peu. Et avec cette routine-là, les amis, je vous jure que mes cheveux ne gonflent plus. Genre, là, là, il fait 30 degrés. J'ai chaud depuis ce matin. C'est la deuxième vidéo que je tourne. Et ils sont toujours aussi plats. Alors que d'habitude, vraiment, je vais essayer de vous intégrer une photo. J'aime pas dire ça parce que quand j'intègre pas de photo, après, vous m'en voulez, vous m'embrouillez en DM. Je vais tout faire. Je vais vous intégrer une photo ici où mes cheveux sont quand même gonflés. Donc, voilà pour mes petits conseils anti-gonflement, anti-humidité, anti-port, anti-voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Je crois qu'elle va être courte parce que j'ai... Pas tant... Enfin, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, tant mieux si c'est court et concis parce que ça vaut pas le coup non plus de s'étaler. Comme je vous ai dit, c'est pas vraiment des marques que je vous recommande dans cette vidéo, mais c'est plus des conseils. Donc, peu importe les produits que vous utilisez, faites juste attention à l'utilité des produits. Si vous utilisez un spray, faites en sorte que ce soit soit un protecteur de chaleur, si vous allez utiliser de la chaleur après, soit un anti-frisottis. C'est toujours... Ça aide toujours. Donc, écoutez, voilà ma foi pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment qu'elle va faire au moins 10 minutes. Écoutez, si vous êtes arrivés là, écrivez-moi le temps qu'elle a fait en commentaire. Je vous embrasse tous très très fort et en vous disant à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'est pas français ce que j'ai dit. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Mouah, mouah, mouah. Sous-titrage ST' 501 ... 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